Quelle belle parole de Jésus. Jésus qui invite la femme qu'il vient de soustraire à une hausse de mort, à aller de l'avant, à se libérer de ce qui est souffrant. C'est comme s'il lui disait, va, maintenant tu es libre de faire d'autres choix. Va. N'est-ce pas cette pulsation qui traverse la Bible, cette invitation à sortir de l'esclavage, à se défaire de ce qui encombre, pèse, brise l'élan vital de l'être, va. N'est-ce pas ce dynamisme créateur qui est à l'œuvre dans les textes bibliques, appelle à naître d'en haut, c'est-à-dire à être mis au monde une deuxième fois, non pas du ventre de notre mère, mais de l'esprit. Cet élan, cette invitation à plonger dans le flux de la vie est bien éloignée de la religion quand elle devient la caricature d'elle-même. Ainsi, une religion qui se cantonne à appliquer des normes, des lois, pire encore, des habitudes, une telle religion peut devenir mortifère. Et elle peut être très facilement instrumentalisée. Dans l'histoire tirée de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, les religieux essaient de pousser Jésus dans un piège, de le pousser à appliquer la loi juive à la lettre. Cette femme a été surprise en train de tromper son mari, qu'on la lapide. Et que fait Jésus ? Eh bien, il s'en remet à la beauté de la loi. C'est-à-dire que la Torah, dans sa sagesse, dans sa profondeur, contient une limite à la violence. Il est en effet écrit dans le Deutéronome que la lapidation ne peut être émifiée que par une personne qui n'a pas péché. Nous comprenons donc que la loi est bien un miroir dans lequel les êtres humains sont invités à se regarder tels qu'ils sont, puis à progresser. La loi n'est pas un instrument de domination au service du désir de vengeance et de meurtre. Et voyez-vous, une fois de plus, on vérifiait combien la manière d'interpréter un texte religieux est importante. Une interprétation littérale est déshumanisée et dangereuse. à nous de toujours faire très attention. Jésus donc ici refuse une interprétation littérale. Il refuse l'instrumentalisation de sa religion et son utilisation perverse. Et il ne permet pas que de règles de vie, que de voies du salut. La Torah devienne un outil de mort. Dans cette histoire, les scribes, les pharisiens, sont des exemples de religieux qui veulent s'arroger le pouvoir sur l'autre. De tels religieux, bien sûr, existent aussi dans notre christianisme. Et n'y a-t-il pas en chacun, chacune de nous, peut-être une part, qui pourrait parfois être tentée d'agir de la sorte ? Parce que nous pouvons toutes et tous être infidèles à l'enseignement de Jésus. quand nous contribuons à réduire le christianisme à un ensemble de normes et de devoirs. Et quand nous acceptons que l'institution devienne plus importante que les personnes qui en font partie. Oui, notre religion peut vite devenir une coquille vide et sans souffle. Il est si facile de congéder de l'Église l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un esprit qui, bien sûr, nous vivifie, mais qui dérange aussi. Mais quand nous congédions l'Esprit, alors la religion est comparable à une flûte, à un instrument à cordes qui ne pourrait plus produire de son. Silence de mort. Eh bien, il en est de même pour nous si le souffle de l'Esprit n'anime pas notre être profond. Comment alors laisser monter de soi-même le champ de l'être ? Nous le savons, la quête spirituelle est toujours une dynamique de transformation, de conversion, de libération. Elle est invitation à descendre en soi, vous savez, en cette profondeur où nous prenons alors conscience de notre unité. Nous prenons conscience que toutes les dimensions de notre personne sont liées. Oui, en ce lieu, la vie de l'Esprit dynamise et soutient notre corps et notre psychisme. Entrer dans une quête spirituelle permet de toujours plus s'approcher de ce qui est en deçà et au-delà de toute forme de conditionnement. Nous nous approchons de plus en plus de la vérité de notre être. Nous gagnons en authenticité, en liberté. Et je crois qu'entrer dans une quête spirituelle, c'est vraiment se laisser illuminer de l'intérieur, c'est-à-dire accepter cette lumière qui, bien sûr, nous fait du bien, nous soutient, mais accepter aussi que cette lumière nous révèle à nous-mêmes. Osez voir qui nous sommes, sortir de l'aveuglement, arrêter de faire semblant, arrêter de se mentir et prendre tout de soi, accueillir le meilleur comme le pire. Et voyez-vous, je crois que pour se libérer, il faut en premier lieu accepter de voir ce qui en nous n'est pas encore libéré, ce qui en nous n'est pas encore libre. Et conquérir sa liberté intérieure est un long chemin, nous le savons bien toutes et tous. un long chemin pour se libérer de son propre jugement sur soi, de ses soucis, de ses fardeaux, de ce qui nous empêche de vraiment nous épanouir. Et il y a parfois des loyautés dont nous ne soupçonnons pas la force, des liens dont nous ne voyons pas la toxicité, des héritages pesants, des désirs ou des habitudes de vie qui nous enferment dans des rôles ou dans des cercles vicieux. Alors, esclaves de nous-mêmes, nous désirons aller de l'avant, nous entendons cette parole « va, va », mais nous tournons alors comme un hamster dans sa roue. « Va ». Cette parole est dite à la femme qui est maintenant libérée de la menace de mort qui pesait sur elle. mais avez-vous noté que cette femme n'a pas bougé ? On nous dit qu'elle est toujours au milieu. Je vous relis le verset. Donc, après avoir entendu les paroles de Jésus, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, ça c'est la traduction que nous avons entendue, mais en fait en grec, c'est comme la femme était toujours là, simplement au milieu. Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? » « Personne ne t'a condamné. » Il lui signifie bien qu'ils sont partis. Mais la femme est toujours, voyez-vous, au milieu, comme si elle était encore encerclée par cette foule d'accusateurs, comme si les jugements continuaient à pleuvoir sur elle comme des cailloux. Elle est au milieu de rien. Ils sont partis. Elle est comme enfermée, voyez-vous, dans un cercle imaginaire. Ils sont partis, mais elle, elle est encore au milieu, comme fixée à la place qui lui avait été assignée. Elle a besoin alors d'une parole qui lui permette de sortir, de ce cercle imaginaire, de ce cercle intérieur qui l'enferme. Il y en a de même pour nous. Parfois, il y a une part de nous qui reste dans un cercle, qui reste au milieu, prostré, paralysé, qui reste comme dans une prison alors que les conditions ont changé et qu'il n'y a plus de raison et qu'il n'y a plus de raison de rester là, au milieu de l'esclavage et de la peur. Je pense ici aux personnes qui restent, vous savez, dans les vieux schémas de leur enfance ou celles qui, malheureusement, restent toujours au milieu de leur trauma. nous savons qu'un travail psychologique est souvent nécessaire pour prendre soin de ce qui a été blessé, pour réaliser qu'elles sont prisonnières de ce cercle imaginaire et puis pour s'autoriser à en sortir. Et que ce soit un travail psychologique, un travail spirituel, il faut que la personne qui est enfermée dans son cercle puisse trouver en elle cet élan, puisse s'adosser avec confiance à une parole qui vient d'ailleurs et qui l'autorise à être celle qu'elle est appelée à devenir. Et cette parole doit sonner juste. C'est une parole libre, c'est un don. C'est une parole qui est pleine d'énergie et de force parce qu'il en faut de l'énergie et de la force quand on est resté parfois toute sa vie dans le cercle de la soumission. Il en faut de la force et de l'énergie pour enfin se sentir libre de prendre la parole, de dire ce que l'on pense vraiment, pour être enfin libre d'agir, de faire ce que l'on désire, libre du jugement de l'autre, libre pour être enfin soi, libre d'accepter, de ne plus être aimé par ceux qui aimaient seulement votre soumission. Et je crois que la Bible peut nous aider à nous libérer parce qu'elle contient des paroles très fortes, des paroles pleines d'énergie, des paroles libératrices. Et c'est vrai que dans la Bible, nous entendons la voix de témoins qui se sont laissés déplacer par ces paroles, par ces appels à la liberté. Pensons au cri du psalmiste, à la fulgurance de ces psaumes, de ces poèmes. Pensons à la force des récits de la Bible, à la puissance des discours que nous y trouvons, à l'intensité d'une parole prophétique. Sous beaucoup de formes se dit et se redit cette foi en un Dieu qui libère et cette foi en un être humain capable de se libérer. Je crois que lire la Bible, c'est un peu comme se retirer pour un temps en soi, en cette profondeur où nous sommes justement dans un espace de liberté. Exactement comme quand Jésus prit au piège dans notre histoire, vous vous en souvenez, prend le temps de se baisser par deux fois et d'écrire dans le sable. Il se réfugie dans l'acte d'écrire, il s'intériorise face à ses ennemis. Eh bien, quand nous liçons la Bible, nous pouvons faire comme Jésus, nous pouvons prendre le temps de nous intérioriser et de commencer à réécrire notre histoire en nous laissant inspirer par le souffle de liberté que charrie les textes bibliques. Beaucoup de ces textes parlent d'un chemin initiatique. Ils nous parlent d'une mort à nous-mêmes pour renaître différemment, pour laisser sa vieille peau, pour s'alléger et pour vivre dans une autre qualité de présence au monde. Oui, on nous dit qu'il faut plonger dans les eaux du baptême, qu'il faut traverser le désert et même que parfois, eh bien, on meurt avant de revivre à un autre niveau d'intensité. Les textes de la Bible jamais ne masquent le fait que se libérer est un passage par l'épreuve. C'est affronter la souffrance pour s'en libérer enfin. Nous savons bien que dans nos vies, la souffrance se déchaîne quand quelque chose en nous n'est pas dé-chaîné, quand les chaînes ne sont pas tombées. Alors, quand la souffrance se déchaîne en nous ou autour de nous, les textes bibliques peuvent nous inspirer et nous aider. Nous aider à rester dans un processus de libération, en nourrissant notre imaginaire, en nous offrant ces mots qui nous encouragent à arracher nos chaînes, à laisser le passé au passé pour enfin vivre à un autre degré d'intensité plus vivant, plus vibrant, où ces textes nourrissent en nous la foi en une transformation, une libération toujours possible. Alors, quand j'entends Jésus dire à cette femme « Va ! » j'entends le bruit des chaînes qui tombent à terre. Il rend cette femme à elle-même, il la dénoue, il la délie, il lui permet de sortir de l'aliénation, il lui permet de sortir d'une situation vraiment impossible dans laquelle elle s'était laissée piéger. quand il lui dit « Désormais ne pêche plus ! » il l'encourage en fait à rester fidèle à sa liberté et à explorer d'autres manières de vivre. Je crois que Jésus, quand il rencontrait les éprouvés, les enchaînés, avait le pouvoir de les rendre à eux-mêmes, de leur permettre de briser en eux la peur, la peur de vivre et la peur de la liberté. Et je finirai en vous partageant un texte libre écho à tous ces récits d'évangiles où Jésus rencontre une personne. C'est ma traduction personnelle de ce que je crois saisir de cette alliance de liberté que Jésus concluait avec les personnes qu'il rencontrait. Ce texte s'appelle « L'envol ». L'homme parle et ses mots la touchent comme un chant d'amour. Un chant d'amour qui va bien au-delà du lien entre deux êtres qui s'enracine dans la terre qui s'élance vers les cieux. Elle écoute et entend un appel. Entre ces mots elle entend bruiser l'espoir. Alors elle se lève et elle le suit. Elle se donne au chemin. Elle va au-delà d'elle-même là où souffle l'esprit et où crie l'urgence du départ. Elle est prête à partir et à repartir sans cesse d'une naissance à une autre. Elle est prête à se recroqueviller puis à se déployer, à puiser au plus profond d'elle-même la force de vivre puis à offrir aux yeux du monde ce qui peut éclore de ses mains. Elle est prête à se laisser aller à la pulsation de la vie. Elle fait un premier pas hors du fleuve du passé, de tout ce qu'il charrie et qui bafoue la vie. Elle se jette dans les flots d'un jour nouveau. Elle fait un deuxième pas pour reprendre souffle au cœur du vivant là où même le silence est lumière. Elle laisse les manteaux de larmes, les brisures et les regrets des souvenirs pesants de la nuit. Elle est en marche, pèlerine sans autre but que d'aller à sa rencontre. Elle veut écouter cette voix qui porte autre chose que la résination et l'abandon au pire. Elle veut encore entendre se gonfler les voiles des mots qui emportent le cœur et l'âme au cime de la joie. Alors, elle s'approche de lui sans rien d'autre que l'envie de s'arracher à l'insupportable que de rêver autre chose que de consentir à l'inavouer de ses désirs. Elle lui dit son nom et lui demande « Que faire pour te suivre, maître ? » Alors Jésus lui répond « Va ! » Puis il s'éloigne d'elle. Et elle comprend que le suivre ce n'est pas lui emboîter le pas mais se laisser porter par l'élan de sa voix et la force de ses mots. Elle reprend sa marche avec ferveur. Elle marche au rythme du vent, du soleil et du murmure des nuages. Elle part en exil au cœur du vivant sans regarder derrière elle, sans même s'accrocher à la silhouette lointaine du maître. Les pieds posés sur la terre poussiéreuse, elle avance dans une belle légèreté en portant ses mots saisis au vol dans les paroles de l'homme. N'aie pas peur. Elle laisse danser ses mots au rythme de sa liberté reconquise et elle marche. Personne ne sait où elle va mais elle y va comme l'oiseau s'envole. là. Sous-titrage Sous-titrage